Ils sont nombreux à chercher l'ombre à proximité de l'acropole d'Athènes. Le célèbre monument n'est ouvert que quelques heures par jour. Il est fermé les après-midi en raison de la chaleur intense. Les touristes se précipitent pour le visiter, à leurs risques et périls. « Je viens de vomir, dit cette dame. Je tente de me ressaisir. » La Croix-Rouge est sur place pour distribuer de l'eau et pour venir en aide à ceux qui ont des malaises. Les températures qui dépassent les 44 degrés sont attendues à Athènes en fin de semaine. La vague de chaleur actuelle pourrait se prolonger pour durer un total de 16 ou 17 jours. « C'est un peu trop, cette chaleur, résume ce touriste, qui préfère déambuler sans chanteur. » On craint d'autres incendies autour de la capitale. Et des feux sur l'île de Rhodes ont provoqué l'évacuation de quatre localités, dont deux stations balnéaires. La chaleur enveloppe également une partie de l'Italie. Après Rome, plus tôt cette semaine, c'est au tour de la ville de Palerme en Sicile de connaître des températures suffocantes. « Nous visitons la ville le matin, explique-t-elle. Plus tard, c'est tout simplement impossible. » En raison du réchauffement climatique, les scientifiques estiment que la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur sera de plus en plus grande. Aux États-Unis, environ 80 millions de personnes devraient subir des températures de 41 degrés et plus ce week-end dans le sud du pays. Elle pourrait grimper à plus de 46 degrés à Phoenix, en Arizona, qui subit actuellement la plus longue vague de chaleur de son histoire. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.